Je suis de passage à Paris et je me suis dit que c'était l'occasion d'inaugurer un nouveau format. Je vous avais parlé dans la vidéo des vœux 2019 que j'aimerais bien venir à votre rencontre passionné de sac pour jeter un oeil à votre collection et puis pour comprendre ce qui vous attire là dedans, si c'est la même chose que moi ou pas. Guillaume m'a contacté il y a quelques jours parce qu'il a beaucoup de sacs et il voulait m'en prêter pour que je puisse les tester sur la chaîne. Vu que j'étais de passage à Paris à ce moment là, je me suis dit que c'était surtout l'occasion de se rencontrer et donc d'inaugurer ce nouveau format. C'est ici. Salut Sylvain. Salut. Très bien. Très bien. Enchanté de te rencontrer. Vas-y. Merci. C'est ça qu'on est venu voir. C'est ça. Alors tu veux boire quelque chose ? Un thé ? Un café ? Je dirais pas. Non un café carrément. Un café. Tu m'accueille chez toi pour qu'on se parle de sac à dos entre autres. Mais avant d'aller directement dans le vif du sujet, est-ce que toi tu peux te présenter un peu ? Bien sûr. Je travaille dans le domaine du développement durable. Ok. Et puis je suis à côté assez passionné de tout ce qui est randonnée, photos, enfin voilà donc j'aime bien sortir balader. Qu'est-ce qui fait que je suis tombé dans les sacs à dos ? Pourquoi j'aime ça ? Toi, est-ce que tu as eu un déclic, un truc ? Qu'est-ce qui fait que tu aimes bien ça ? Alors je sais pas si on peut parler de déclic mais à la base c'est plus on va dire l'occasion qui a créé de la ronde. Comme je disais, je fais souvent de la rondeau et donc au début c'est plus par usage qu'on en achète. Et puis à force d'en avoir plusieurs, on se passionne un peu, on se dit bah voilà sur celui-là j'aimerais plutôt ça donc ça pousse à en acheter un autre. Et puis comme souvent, enfin quelle que soit la chose qui nous attire, on est rarement totalement comblé. Donc ce qui pousse encore plus à l'achat sans compter toute la publicité. Ok. Et du coup ton premier sac c'était quoi ? C'était un sac de rando ? Pour mémoire je pense qu'un des tout premiers sacs c'était pas exactement un sac, c'était plutôt une valise à roulettes Eastpac. Ok. J'ai acheté, que j'ai encore, qui fonctionne très bien. Très très bon modèle, je l'ai également et ça fait 10 ans que je m'en sais. Bah pareil, j'ai acheté en 2008. Et après oui j'ai eu pas mal de sacs à dos de randonnée, j'en ai encore quelques-uns et puis après pour l'usage du boulot, parce que moi je travaille en bureau, je suis plus allé vers des sacs à dos on va dire un peu urbains. Comment est-ce que tu choisis les sacs que tu achètes ? Est-ce que tu as des critères particuliers ? Est-ce que tu y vas au feeling ? Non, il y a beaucoup de feeling. Après il y a aussi quand même, comme je disais, ce qui a été mes raisons premières d'achat, c'était plutôt l'utilité. Donc c'est l'usage. Après j'ai du mal à acheter un sac à dos, enfin outre l'usage que je ne trouverais pas esthétique ou pour lequel j'aurais pas un peu un coup de cœur. Ok. C'est quoi ton style alors du coup ? Maintenant je vais plus vers des sacs un peu comme toi, ce que tu montrais dans une de tes dernières vidéos, des sacs plutôt polyvalents. Ok. Que tu peux utiliser aussi bien en rando à la journée que pour aller bosser, qu'en excitation photo, qu'en petit week-end, etc. Tout à fait, oui. Question argent de poche, c'est quoi le budget d'un sac pour toi ? Tu mets combien généralement ? Pour l'instant, je n'ai jamais dépassé la barre des 200 euros. Ok. C'est vrai que pour la plupart de mes sacs, on est plutôt dans la fourchette 100-150 euros. Ok. Sauf si parfois quand c'est de la revente ou de l'achat d'occasion, ça permet de faire des achats disons plus économiques, mais c'est plutôt rare. Tu as des sites et des trucs comme ça pour trouver des secondes mains ? Oui. Il y a toujours le bon coin qui peut regurger nos bonnes affaires, mais ça devient plutôt limité. Après, il y a des forums spécialisés pour la rando plus. Après, pour les sacs en donctel, je n'en connais pas particulièrement. Ok. Et quand tu arrives au boulot avec un sac différent par jour, tes collègues, ils te font des remarques ou des trucs comme ça ? Non, parce qu'ils n'y font pas attention. Je n'ai pas forcément de remarques, sauf si bien sûr je débarque en costard avec, mais ce n'est pas encore le cas. Ok. Et si tu devais bosser en costard, est-ce que tu continuerais à porter des sacs à dos ou pas ? Oui, mais alors je pense que je m'orienterais vers des modèles un peu plus urbains, un peu plus, comment dire, on ne va pas dire habillés, mais... Oui, oui, mais je vois ce que je veux. Je suis très fan aussi de la marque, c'est Epic Design. Oui. Leur gamme, que ce soit leur sacoche bandoulière ou leur everyday carry, je crois que c'est en 20 litres à peu près. Oui, oui. Ils sont très polyvalents et en même temps, ils ont un design assez passe-partout, enfin, qui permet de les accommoder avec pas mal de tenues à mon sens. Il y a quoi dans le sac parfait pour toi ? Une esthétique quand même assez soignée, des zips qui fonctionnent bien et qui durent, ça je pense que c'est la demande de tous. Je n'ai pas besoin d'avoir du Cordura 10000 ou tout ça, ou même des fermetures éclairatantes, je pense que tout ça, en général, même du Cordura 200-300, ça suffit simplement. Une organisation quand même intérieure un peu pensée, c'est ce que fait Mystery Ranch, c'est ce que font d'autres, c'est ce que fait Osprey sur certains de leurs sacs, voilà. Après, je trouve que ça ne sert à rien de prendre un sac ultra spécialisé qui va te renfermer dans une utilisation. Comme je disais, moi je suis plus sur des sacs dans lesquels je vais rajouter des inserts. Ok. Et est-ce que tu travailles dans le développement durable, est-ce que du coup c'est important pour toi aussi les engagements de ces boîtes-là ? Alors, dans un monde idéal, j'aimerais pouvoir acheter des sacs qui sont avec un certain suivi et une politique quand même, voilà. Alors, j'essaye de choisir des marques un peu Blue Sines ou qui s'engagent. Et quel est le sac que tu utilises le plus ? Le sac que j'utilise le plus, je pense que c'est de ton possédant aussi, c'est le Mystery Ranch Urban Assault. Ok. Bah écoute, on va jeter un petit œil à ta collecte et puis tu vas nous montrer tout ça. Le Mystery Ranch puisque c'est celui que tu utilises le plus, c'est un peu la pièce maîtresse de ta collection ? C'est ça. Alors, c'est une pièce maîtresse mais qui reste relativement, on va dire petite, de taille standard. Donc ça fait, je crois, ils annoncent 21 litres mais je pense qu'on en met beaucoup plus. Alors, le grand maître mot de leur marque, c'est leur triple zip que ceux qui connaissent la marque reconnaissent. Est-ce que toi aussi, tu les trouves un peu durs au début ? Oui. Ils se font en fait au fur et à mesure, c'est ça ? C'est ça, oui. Au début, ils étaient relativement durs. Et ce dont je parlais, l'intérieur, donc c'est une grande poche avec quand même, il y a la place pour mettre, je pense, mon 15 pouces passe dedans. Ok. Et il y a une autre avec des petites poches zippées, donc ça, c'est pas mal. Alors, le défaut qu'on lui reproche souvent, c'est qu'il n'y a pas de poche extérieure pour les bouteilles, un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, les bouteilles à verticale tiennent relativement bien. Alors, certains disaient que leur fermeture éclair était unique. Oui. Ça, c'est une marque chinoise, donc Naturehike, qui est assez connue dans le milieu de la randonnée. Ok. Parce qu'il propose des clones de tentes que genre MSR. Ah, je crois que j'ai vu ce truc. Voilà. J'ai quelqu'un qui m'en a parlé et qui m'a dit, attends, tu veux une tente de bivouac ultra light ? C'est ça. Mets pas 500 balles dans une MSR, j'ai une marque pour toi, tu vas voir, c'est génial. Et elles sont vraiment top. Et ce qui m'a un peu étonné, c'est que moi, j'avais entendu dire que Mystery Ranch avait le monopole sur ce type de zip. Ouais, qu'il l'avait breveté et tout. Qu'il l'avait breveté et tout. Et donc, alors, le sac est moins bien réussi, mais il y a le même zip et tout aussi bon. Donc, Naturehike s'en fout des brevets manifestants. Ouais, voilà. Après, la qualité est un peu moins bonne. Par contre, ce qui m'avait étonné, c'est qu'eux, ils ont réussi à intégrer des petites poches qui sont pas trop mal. Et dans des coloris, pareil, un peu urbain. Alors, on va commencer sur les plus petits modèles. Donc ça, c'est une marque chinoise, pareil, qui s'appelle 3FUL, qui est assez connue aussi. Enfin, qui est plus haut de gamme que l'autre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est du... On parlait de matériaux tout à l'heure. Du X-Pack. Voilà, du X-Pack à des tarifs corrects. Bon, après, le design, on aime, on n'aime pas. Mais comme petite pochette, c'est sympa. Il y a un zip intérieur. Alors, le zip extérieur est, je crois, étanchifié. Enfin, c'est pas trop mal poncé. Voilà, c'est joli. Alors, un peu dans le même style. Mais ça, c'est une production spécifique MassDrop. OK. Donc, MassDrop, pour rappel, c'est un site internet. Voilà. Qui fait des partenariats avec des fabricants de plein de choses. Ça peut être des sacs, des couteaux, des claviers mécaniques. Donc, c'est vraiment pour toutes les passions de nerds. Et ils font ce qu'on appelle des group by. Donc, c'est des achats groupés. C'est-à-dire qu'ils lancent la vente d'un objet. Si et seulement si, un certain nombre de gens ont dit qu'ils étaient intéressés. Et donc, ça permet justement d'avoir soit des produits de marques connues à des prix plus bas. Ou alors aussi... Donc, ça, c'est une de leurs productions spécifiques. Donc, avec un artisan. Et donc, c'est des petites pochettes. Pareil, VX-Pack. Alors, l'intérêt, c'est qu'elle est vendue. Alors, elle doit traîner quelque part. Mais j'ai la bandoulière qui permet de les attacher. C'est 5.11. Donc, une marque qui est plus à destination immunitaire. Donc là, c'est une petite pochette. que j'avais ajoutée sur un de mes sacs de rang. Donc, ça, c'est le genre de truc que tu attaches à un sac. Exactement. Pour ajouter une poche externe. Tout à fait. Je vais vous parler du spray extracteur. Donc, c'est celui-ci. Donc, pareil, qui est leur gamme militaire. Mais qui est très sympa parce que c'est un port... Une seule bretelle. Ah, d'accord. Donc, c'est un sling. Un sling, voilà. Exactement. Et ce qui est très sympa sur celui-là, c'est qu'en fait, il y a deux zips qui permettent de l'ouvrir totalement à plat. Donc, voilà. Ce qui est vraiment très bien fait, c'est qu'il y a des pochettes partout. Ok, d'accord. Voilà. Et il est même livré avec une autre pochette qui permet... C'est celui que tu utilises en ce moment, j'ai l'impression. C'est cela. D'où le bazar. Et que je couple. Alors, ça, c'est une marque anglaise qui s'appelle KnoMo. Qui fait... Alors là, c'est plus en mode, on va dire, urbain. Ça peut aussi bien aller avec un jean comme ça, on va dire. Et c'est très bien pensé. Donc... J'adore ça. Ils ont un modèle un peu plus grand. Qui, je crois, peut permettre de mettre un iPad ou un Mac dedans. Et il est vraiment... C'est vraiment très bien pensé. Moi, j'y mets un peu... C'est un peu ma trousse électronique. Et puis, au quotidien, il y a un peu de tout. Il y a des stylos. Bon, là, il n'y a pas tout. Mais j'y mets mon deuxième téléphone. Un carnet de notes. Enfin, voilà. Et c'est vraiment bien fini. Alors après, ça, c'est une autre marque américaine. Mountain Smith. Ça, c'est un sac à dos un peu particulier. C'est-à-dire que ça se met... Ah, d'accord. Comme une... Comme une grosse... Pour faire de la pêche à la mousse. Par exemple. Entre autres. Même si je ne la pratique pas encore. Enfin, à Paris, je pense qu'il doit exister des spots. Mais donc, voilà. L'avantage, c'est qu'en fait, on n'a pas la contrainte du dos qui ruisselle. C'est assez bien pensé. Moi, j'ai utilisé, par exemple, pour des... Alors, toi, tu parlais de ski. Moi, je n'ai pas le même niveau que toi. Mais par exemple, pour des randonnées en raquettes ou des choses comme ça. C'est très sympa. En plus, même dans la neige, comme c'est du cordure un peu épais, tu t'assies dessus. Enfin, voilà. C'est assez bien pensé. Et donc, le Hazard 4 dont je parlais tout à l'heure. Tiens, je vais mettre de l'autre côté parce que... C'est la lumière. Ouais, je pense que j'ai du mal un peu à faire les focus. Là, ça va aller mieux. Donc, le Hazard 4 dont je parlais tout à l'heure, c'est celui-ci. Donc, c'est leur photographeur. Alors, qui a un sling aussi. Mais bon, la modulaire est beaucoup plus... Ça a l'air hyper rigide. C'est assez rigide. Tu peux le porter, là, pour voir un peu la... Ouais, ouais. Voilà. Tu fais ça. Et donc, comme... C'est une énorme... Ah oui, d'accord. Une énorme. Ok, ok. Et donc, du coup, tu peux passer devant toi facilement. Exactement. Tu fais... Là, tu as une autre boucle. Tu fais comme ça et tu peux... Attends d'ailleurs. Alors, tu peux passer comme ça. Donc, là, tu détaches et puis... D'accord. Et là, tu as un... Comme sur ton... Ah d'accord. Le Bundari. Ouais, ouais. Donc, voilà. Donc, là, c'est vraiment pensé pour avoir un énorme appareil avec un téléobjectif. Exactement. Qui fait la taille d'un seau, là. C'est ça. Là-dedans, je mettais... Alors, maintenant, je m'en sers moins, mais je mettais deux 6D. Ouais, d'accord. Mais pourtant, je partais pas sur des conflits. Ouais, ouais. Non, mais j'imagine pour de la photo de... Rien que la photo animalière, par exemple, tu as effectivement besoin d'un tel matos, quoi. Après, c'est très bien pensé. C'est ce qui fait la réputation de la marque. C'est... On a différents accès. On a... On a... Différentes ouvertures. Donc, avec plein de rangements. Là, j'ai encore un carnet qui traîne. Des stylos. Là, on peut mettre... On peut mettre d'autres choses. Là, on accède par le haut aussi. D'accord. Alors là, il y a un insert, mais on accède, en fait, au même compartiment. Un peu sur le côté, ouais. Ouais, ouais. Et voilà. Ah, voilà. Je n'ai pas cette marque. C'est la super qualité, hein. Non, c'est juste un nœud qui s'est défait. Ouais, c'est ça. C'est un super sac. Ouais, qui coûte, quoi, 120, 150. Ok. Ouais, ça va. Donc, ouais, avec plein de place. Par contre, comme beaucoup de sacs sling, même si la bretelle est énorme, une fois à pleine charge, il ne faut pas faire un marathon avec. Ouais, c'est ça. Et puis, ça dépend où tu te balades, mais ça crie quand même. Bonjour, j'ai un objectif à 1500 balles. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Après, pour revenir un peu à la rando, dont je parlais tout à l'heure, j'ai ceci qui est un marmotte. Donc là, il est très simple. Mais tout en étant simple, il y a ce qu'il faut. C'est-à-dire des poches extérieures pour mettre une gourde, une grande poche pour les clés, voilà. Et puis, à l'intérieur, son seul défaut, comme il est relativement léger, c'est que ça manque un peu de rigidité. Et surtout, là, les bretelles rentrent un peu dans les bras. Celui-ci est un peu plus différent. C'est Ultimate Direction, alors qu'il y a une marque plus orientée trail. Et celui-là, ils l'ont développé, alors pas avec Kylian Orin, mais avec un autre. Parce que Kylian, il est chez Salomon. Voilà, un autre trailer, mais qui est assez sympa. C'est joli ça, j'aime bien. Je l'ai embarqué au Cambodge cet été. Parce que je m'étais dit qu'avoir un sac, alors pas forcément étanche, mais pour l'humidité, un truc qui protège un peu. Donc là, pareil, c'est un zip étanche. Donc là, il y a une poche qui est assez grande quand même. On y met pas mal de choses. Et ça, c'était mon sac cabine, par exemple. Donc bon, on aurait pu prendre autre chose, mais je trouvais pas mal. Et il est relativement confortable, parce que le dos est rigide. Et puis, là, on voit que c'est le trail, il y a des petites poches sur les... C'est pas mal ça. Sur les bretelles, c'est bien fait. J'avais un autre Mystery Ranch. Il est joli. Qui est le Duffel. Oui, je crois que c'est le nom. Mystery Ranch Duffel. Qui est bien pensé. Alors, il est plus lourd que d'autres Duffel que j'ai, mais à l'inverse, comme le dos est rigide, il est très confortable. Et puis, il a des vraies bretelles. Le souci que j'ai avec le North Face Base Camp, c'est que le panneau du dos, il dépend de ce que tu as mis dans les poches. Donc, tu te défonces un peu le dos. Et l'autre avantage qu'il a, c'est qu'il a des grandes poches en haut et en bas. C'est pour les chaussures. Ce sont vraiment très grandes. Et autre chose bien pensée, c'est qu'il a des vrais rangements à l'intérieur et même sur les côtés. Donc, ça permet d'éviter que tout soit en vrac. La seule chose qui manque peut-être, mais vu que j'utilise avec le paquette dont je parlais, il n'y a pas de sangles, par exemple, pour croiser à l'intérieur. Comme tu as sur ton côté bâtié. Sur le côté bâtié, oui. Mais donc ça, ce dont je parlais tout à l'heure, donc il y a un côté linge propre. Et une fois que le linge est sale, il y a le côté linge sale. Et là, il n'y a pas de communication. Ça ne passe pas entre les deux. Donc, il n'y a pas l'odeur. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'essayer les Eagle Creek, je crois qu'ils s'appellent les Vectors ou un truc comme ça. C'est double fermeture éclair, pas pour faire deux compartiments, mais en fait, il y a une fermeture éclair pour fermer et l'autre pour compresser. J'aimerais voir si le gain de place est cool ou pas sur un truc comme ça. Celui-là, déjà, j'arrive à mettre... C'est ce que j'avais pour le Cambodge. J'avais ce sac-là, ça et mon petit sac. Et là-dedans, j'arrivais à mettre un pantalon, un short, deux chemises, trois polos. Enfin, on y met pas mal de choses. Donc ça, c'est mon sac de gros grandos. Et là, j'y mets, on ne va pas dire un cadavre dedans, mais beaucoup de choses. C'est très joli, ça. Ça, c'est Sierra Designs, une marque américaine qui est maintenant distribuée en Europe. C'est très bien fini. C'est confortable. Après, ça a un coût. C'est-à-dire que pour un sac à dos, on est quand même sur l'ordre de 200 euros. Et ça a été fait, là, pour le coup, avec, je crois, c'est André. André Surka, qui est un autre, on va dire, trou hiker américain. Donc voilà, c'est très simple, mais très bien fini. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a juste une ouverture par en haut, lui ? Oui, il y a juste une ouverture par en haut. Voilà. Et par contre, on peut le passer de 40 à 60 litres. En fait, il s'ouvre là, au niveau de cette sangle. Et de ces autres sangles de compression. Voilà. Donc ça, c'est un fagot que j'avais acheté un peu, on va dire, plus pour l'esthétisme que pour le confort. Il est sympa, mais pour le coup, là, c'est vraiment, ils ne se sont pas foulés. C'est-à-dire que c'est un grand sac avec un insert, enfin, un insert. Un fond un peu molletonné pour l'ordi. Et puis, devant, il y a une petite poche. Il est... Et il y a l'accès, il y a une... Ce qui est bien pensé, il y a une petite poche pour mettre les clés et tout. OK. Après, ça, c'est un sac. On pourrait penser que c'est un sac, disons, plutôt pour aller au bureau. Et en fait, c'est un sac photo. C'est Manfrotto qui fait ça. OK. Donc ça, c'est un cadeau qu'on m'a offert. Ça, c'est assez cool. C'est assez cool. Par contre, il manque... En fait, ce qui est chiant, ce qui manque, c'est une poche accessible avec ses rêves. Il y a des choses assez bien pensées. Il y a notamment, là, une petite poche pour un trépied, une poche à eau. Ici, elle n'est pas utile. Qui s'ouvre. Et donc, il y a un scratch pour la cacher. C'est joliment fait, des coloris un peu urbains, voilà. Et dedans, tu as des inserts ? Alors, j'ai un insert un peu comme le tien. Je l'ai viré parce que je m'en servais très peu. En fait, c'était juste un insert pour écarter les... Ouais, d'accord. Pour que tu puisses mettre ton appareil, voilà. Il y a pas mal de rangement quand même. C'est bien pensé. En fait, je m'en sers assez peu parce que souvent, ce qui m'énerve, c'est que... Genre, je veux mettre mes clés. Je ne peux pas, quoi. Il faut tout ouvrir. Et alors, le dernier, qui est une marque allemande, si je ne me trompe pas. Orientée plutôt photo. C'est F-stop. C'est F-stop qui fait de la très bonne cam. Alors, à des tarifs qui peuvent paraître un peu élevés. Moi, j'ai acheté seulement un de leurs inserts. Et qui est vraiment très sympa parce qu'en fait, on peut s'en servir aussi bien. Alors, ils vendent aussi des sacs. Ils ont leurs propres sacs dans lesquels on peut scratcher les inserts. Ouais. Que je n'ai jamais acheté parce que d'une part, ils sont difficilement trouvables en France. Enfin, si, mais dans des boutiques spécialisées à des prix un peu élevés. Ouais, c'est hors de prix. C'est très, très, très beau, mais c'est hors de prix. C'est très, très beau. Moi, je m'en sers en fait comme une mallette à part entière. Et dedans, c'est, c'est très bien pensé. Bon là, c'est le bordel, mais je veux dire, on peut, on peut y mettre beaucoup de choses. Là, c'est un peu, en fait, c'est un peu ma valise photo fourre-trou. Donc, il y a de tout. Il y a même des vieilles actions cam. Voilà. Et puis, on peut, on peut réaménager en modifiant les inserts ou faire un seul bloc. Ils font différentes tailles. Celui-là, je crois que c'est le médium. Ok. Donc, 17 sacs dans la collection quoi. Pas mal. Pas mal du tout. Sans compter certains que j'ai donnés et qui traînent chez des amis, dans la famille. Donc, je t'embarque le Duffel Eagle Creek pour pouvoir le tester et le comparer avec mon Earth Face. Parfait. Voilà, c'est un peu le principe. Je viens chez vous, je vous vole vos sacs et vous ne les revoyez jamais. Seulement sur YouTube. Seulement sur YouTube. Bon, super. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir montré tout ça. Très instructif. J'ai découvert pas mal de marques. Je suis pris. Donc, c'est très chouette. Merci Guillaume. A plus. Oui, merci. Ciao. Voilà, c'est terminé. Désolé d'avance si c'est un petit peu tremblant, parfois un petit peu mis au point sur difficile à faire. On a réussi à caler ça entre midi et deux, en fait, un vendredi. Et puis, voilà, c'est le premier. C'est un coup d'essai. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ce que vous aimeriez améliorer, ce que vous aimeriez savoir, les questions que je n'ai pas posées. Et puis, si vous voulez que je vienne vous voir, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou sur Instagram. Allez, bye. Merci. 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 Merci.